J'ai quelques conseils pour les influenceurs, les créateurs de contenu et les artistes chrétiens. C'est parti ! Bonjour à tous, je suis le pasteur Tito Moutivele et vous êtes dans le podcast du pasteur. Le podcast qui a pour objectif d'apporter de la lumière et un peu de nuance dans ce monde gris et sombre. Nous sommes en 2021, bonne année à tous. Merci d'avoir été avec moi pendant toute l'année 2020. Merci d'avoir été avec moi pendant cette première année et demie du podcast du pasteur. 2020 a été dur, ça n'a pas été l'année la plus facile de l'histoire du monde. Au fait, je ne suis pas en train de crier parce que toute ma famille dort, il est minuit moins 6. Mais j'ai senti que c'était le moment pour relancer le podcast. Je sais, l'année commence bien avec un désordre pareil. Mais je pense que j'ai un bon message à vous apporter en ce début d'année. Je comptais recommencer cette nouvelle saison du podcast avec un épisode sur la christologie, sur qui est Christ, qui est Jésus. Mais je pense qu'en ce début d'année, j'ai quelques conseils à apporter à nos frères et sœurs qui sont online, comme moi, en train d'essayer de grind, essayer de faire des choses. Enfin, voilà, on va y arriver. Ce podcast avait trois séquences, trois rubriques. Mais maintenant, il n'y a plus que deux rubriques. Et on va y revenir. La première rubrique, c'est les news du pasteur. C'est cette rubrique dans laquelle je vous explique ce qui se passe dans ma vie. La deuxième rubrique, c'est le dossier du pasteur qui explique ce qui se passe dans le monde chrétien. Et la première rubrique, c'est que le podcast passe à deux rubriques au lieu de trois rubriques. Parce que la rubrique question pour un pasteur, en fait, je vais en faire un show, une émission totalement à part. Ce sera sans doute live sur Instagram ou un truc comme ça. Ce sera peut-être interactif avec d'autres personnes. Je ne sais pas encore quel format exactement je vais prendre. Alors, je suis en train de lancer, en fait, pour la jeunesse de mon église. Je suis aussi directeur national de la jeunesse de ma dénomination, l'église de Dieu en Belgique. Jeunesse qui s'appelle Be Youth. Et dans le cadre de Be Youth, je suis en train de lancer plein de shows et d'émissions online sur Insta, sur YouTube, sur différents réseaux, sur TikTok, j'espère aussi. Et je pense qu'un des shows que je vais lancer, c'est « Questions pour un pasteur ». Donc, voilà, ça ne fera plus partie du podcast du pasteur. Si vous avez des questions à me poser, posez-les, je peux vous les répondre. Soit dans les « Questions pour un pasteur », soit sur les réseaux, sur Facebook, sur Twitter, tous ces trucs, tous ces trucs. Non, pas sur Facebook. Si vous voulez, ne me posez pas des questions sur Facebook. Facebook, ce n'est pas fait pour ça. Facebook, ça peut être très vite énervant. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille sur Facebook. Facebook, c'est le truc où je viens pour faire des lives avec l'église. Facebook, c'est le truc où je viens juste pour scroll, voir juste des nouvelles des amis, vite fait, blablabla. Et je pars avant que les tontons conspirationnistes m'attrapent. Les kémites aussi sont à fond sur Facebook, sont à fond. Que Dieu les bénisse. Donc, voilà, ça, c'est la première nouvelle. Deuxième nouvelle, bah, ouais, je suis en vidéo. 2021, on lance enfin le podcast vidéo. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Voilà, mais voilà. Mais le truc, c'est que j'ai déménagé. Donc, je suis dans un nouveau décor. Je suis en train encore de m'installer. Ma femme va me créer un beau set pour enregistrer mon podcast. On est beaucoup plus, on est beaucoup mieux installé qu'avant. On a beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de possibilités. Donc, attendez-vous à avoir de bonnes choses à arriver. Donc, voilà, 2021, yeah. C'était les news du Pasteur. Et nous attaquons le dossier. Alors, aujourd'hui, le dossier, c'est des conseils. Je vais donner des conseils. Aujourd'hui, le papa ne peut pas m'en parler. En fait, j'ai parlé avec quelques jeunes, encore une fois, des jeunes de mon église comme d'hab, ces derniers jours. Et j'ai remarqué que j'avais beaucoup de choses à dire pour les influenceurs chrétiens, si on peut dire, les créateurs de contenu de la toile, aussi sur les artistes musicaux ou autres chrétiens. Je pense que j'ai de l'expérience pour. Et je pense même que je suis un des rares chrétiens francophones qui a, si j'ai pu me permettre, une certaine expérience sur la toile. Et je pense, en fait, un de mes rêves est toujours que nous, les chrétiens, lançions plein de trucs, qu'on fasse plein de choses, plein de musique, plein de podcasts, plein de chaînes YouTube. Je veux qu'on fasse plein de trucs. Je veux qu'on y l'onde la toile. C'est mon objectif avec Be Youth, notamment, cette année. D'ailleurs, tous ceux qui voudront collaborer avec moi dans Be Youth Network, Be Youth Media. Vous devrez regarder cet épisode parce que je vais vous expliquer un peu ma vision de ce qu'un chrétien peut faire online et de comment le faire. Il y a pas mal de conseils que, voilà, personne, je pense, quasiment personne ne m'a donné. J'ai dû découvrir avec les années. Mais aujourd'hui, je vous donne ces conseils. J'espère que ça va permettre à plusieurs de mieux réussir, de réussir plus sainement et surtout de ne pas laisser tomber. Alors, avant de commencer les conseils, je vais d'abord expliquer un peu mon parcours parce que souvent, les gens qui me fréquentent ne savent pas vraiment spécialement d'où je viens. Les plus jeunes, vous ne me connaissez pas depuis longtemps. Puis vous qui m'écoutez beaucoup, vous ne me connaissez même pas. Vous vous dites, mais il donne des conseils, c'est qui celui-là ? Aujourd'hui, vous allez découvrir qui je suis. Ça me fait bizarre de me voir en vidéo. Est-ce que c'est une bonne chose vraiment qu'on me voit ? Je n'ai pas une tête de fou avec ma barre de confinement. Je ne sais pas quoi. Bon, voilà mon expérience. Tout d'abord, je suis sur YouTube depuis 2006. Moi-même, je pensais que c'était 2009. Non, je suis sur YouTube depuis 2006. Je pense que j'ai commencé ma chaîne YouTube avec les clips de la Chorale Espérance. Mais je ne suis pas sûr. Je pense que j'avais commencé YouTube déjà avant. J'ai peur d'aller aux origines de ma chaîne pour voir quels sont les premiers messages que j'ai. Mais bon, un jour peut-être on ira. En tout cas, je suis sur YouTube depuis 2006. J'ai plus de 5 000 abonnés. Aujourd'hui, je suis à 5 600 abonnés. J'ai checké. J'ai plus de 900 000 vues. J'ai aussi sur Facebook, Instagram, Twitter. J'ai environ 800 abonnés sur chacun de ces comptes. C'est plus des réseaux que j'ai utilisés de manière récréationnelle ces dernières années. C'est plus pour, voilà, comme ça, sans plan précis. Mais voilà, j'ai quand même une certaine audience. Facebook, j'ai beaucoup utilisé Facebook dans le passé. Mais maintenant, c'est vraiment plus un outil que j'utilise professionnellement. Quoique je devrais parce que j'ai quand même 800 abonnés. Je pense que je dois avoir plus de 4 000 amis, mais 800 abonnés sur mon compte. J'ai un blog. J'en parle rarement, mais j'ai un blog. Je publie assez rarement. Quoique au final, quand même, un article par trimestre, je pense. Par semestre. Non, je crois quand même. Un article par trimestre. Et c'est un blog qui a quand même 6 000 clics par an. Ce qui n'est pas rien. Je suis assez suivi. Je pense que mon blog, les gens ne me suivent pas à cause de mon nom ni à cause des autres choses que je fais. Mon blog, les gens suivent vraiment à cause des articles précis. Les gens viennent pour... Ils cherchent sur Google un article et ils tombent sur mes articles qui parlent de certains sujets assez... Certains parlent de sujets assez techniques sur l'église. D'autres parlent de... D'autres parlent de... Ils parlent de quoi, mes articles ? De sujets spirituels. D'autres parlent de trucs un peu plus de société, etc. Donc, voilà. J'ai ce blog qui a quand même une certaine audience. 6 000 clics. Et mon premier article, en fait, a très fort marché. Et j'ai juste toujours négligé ce blog. Mais il est là et il est vivant. J'ai un SoundCloud. Sur SoundCloud, j'ai publié toutes sortes de musiques. Des morceaux que j'ai enregistrés. J'ai un EP que j'ai enregistré et produit il y a quelques années. Quatre morceaux. Il est online. Et sur SoundCloud, j'ai 11 000 écoutes quand même. 11 000 écoutes, c'est pas mal. J'ai un morceau notamment qui a 4 000 écoutes. Et le reste, bon, se dissémine un peu parmi les trucs. J'ai des instruits. J'ai des collaborations. J'ai des vieux trucs. SoundCloud, encore une fois, c'est un truc où je... C'est un peu comme mon blog, en fait. Je mets juste des trucs comme ça. J'ai pas de plan. J'ai pas de stratégie. Je fais juste depuis longtemps. Et voilà. J'ai mon podcast, le podcast du Pasteur, qui est, selon ce que me dit mon site de tracking, à plus de 7 000 écoutes. Toute plateforme réunie, il me semble. Je sais que rien que sur Spotify, je suis à plus de 5 000 écoutes. Je n'ai pas été vérifié. Non, je suis presque à 5 000 écoutes. Je n'ai plus été vérifié chez iTunes, enfin, chez Apple depuis longtemps. Ah oui, ça, c'est sans compter les... Ça, c'est sans compter mes vues YouTube. C'est à part parce que, voilà, ça n'est pas compté avec le RSS feed, etc., etc. Aussi, ça, c'est juste mes trucs personnels. Mais j'ai aussi travaillé, en fait, notamment, en particulier, je dirais, sur YouTube, avec deux groupes qui sont le groupe Stand Up et les Invincibles. Le groupe Stand Up, c'est le groupe des jeunes adultes, on va dire, de mon église. Les Invincibles, c'est la chorale des ados de mon église. Le groupe Stand Up, c'est dans les années 2011-2013 que j'étais à fond sur YouTube et sur Facebook. Mais le Facebook, voilà, ça date un peu. Et sur YouTube, on est quand même arrivé à 800 abonnés. Bien qu'à l'époque, on n'ait pas de stratégie, encore une fois, pour avoir des abonnés. Ce n'était pas ça l'objectif. On voulait juste faire passer un message. Mais rien que de tout ça, on a déjà 250 000 vues sur cette page YouTube. Et c'était de la musique, mais c'était surtout des vlogs. Quoiqu'à l'époque, on n'appelait pas encore ça vraiment des vlogs. Les vlogs, à l'époque, c'était autre chose. C'était des vlogs et des délires, des trucs comme ça. Donc, 250 000 vues, mais vraiment des vues de YouTube. Ce n'est pas des vues de clips, c'est vraiment des vues de YouTube. Alors que oui, sur ma chaîne, ma chaîne personnelle, j'ai dit que j'avais plus de 900 000 vues. On va dire qu'un tiers des vues de ma chaîne, c'est un seul clip de la Corée d'Espérance. Un quart des autres vues, c'est une vidéo. Est-ce qu'un chrétien peut manger du porc ? Je crois que ça a déjà dépassé les 200 000 vues. Excusez-moi. Et le reste, c'est disséminé. La plupart de mes vidéos font... Non, j'ai encore quelques clips de la Corée d'Espérance qui ont quand même plus de 10 000 vues. Et la plupart de mes vidéos, moi, font 100 vues, 100 vues, quelque chose comme ça. Toujours entre 100 et 200 vues. Voilà, le gros de mes vues, c'est vraiment de la musique sur YouTube, mais j'ai aussi des vues de mes vidéos. Mais mes abonnés viennent vraiment de mes vidéos. Et c'est un peu le paradoxe de YouTube. Donc oui, avec le groupe Stand Up, c'était l'année 2011-2013. Avec Les Invencibles, j'ai démarré cette chaîne YouTube en 2016. Et là, on est quand même à 2500 abonnés et plus de 250 000 vues. On a plus ou moins les mêmes vues entre Stand Up et Les Invencibles. Et vous voyez que Les Invencibles, c'est un projet que j'ai commencé plus tard. Donc peut-être 5 ans après avoir démarré Stand Up, 3 ans après avoir abandonné Stand Up, c'est là où j'ai démarré le YouTube des Invencibles. Et directement, on voit qu'il y a beaucoup plus de vues, malgré qu'il y a autant de vues, malgré qu'il y a moins d'années. Et il y a beaucoup plus d'abonnés, alors que c'est plus récent. Donc ça, en fait, ça prouve simplement que j'ai une meilleure stratégie entre-temps. J'ai développé ma stratégie YouTube. Mais vous savez ce qui est énervant dans tout ça avec moi ? C'est que ma super stratégie de YouTube que j'utilise pour les autres trucs, je ne l'utilise pas pour moi, on dirait. Ce n'est pas grave. J'ai aussi été le community manager de mon église. C'est moi qui ai créé le Facebook, c'est moi qui ai créé l'Instagram. C'est moi qui ai créé, je ne vais pas dire le YouTube, non, pas du tout. J'ai créé un YouTube, mais ça n'a rien à voir. On va dire principalement le Facebook, l'Instagram de l'église, quoiqu'on a essayé d'autres réseaux dans le passé. Et voilà. Vers les années 2012-2014, et on a de très bons résultats. Je suis aussi le gestionnaire du... Est-ce que je dois dire ça ? On va dire, ouais. Je suis aussi le gestionnaire du compte Google de mon église. J'avais dit à Google, en fait, que c'est moi le propriétaire de l'église. Donc, tout ce qui concerne Google, ça passe par chez moi. Mais c'est un outil qu'il ne faut absolument pas négliger. Google, c'est beaucoup de résultats. Rien qu'en termes de recherche de GPS, ça vous fait des clics, ça vous fait de la pub, ça fait toutes sortes de choses. Et c'est un truc intéressant. Et on a des gros résultats sur Google. Le compte de l'église a de gros résultats. C'est des gros chiffres. Mais je ne fais pas très attention parce que... Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu mon portrait. J'ai fait de la musique, j'ai fait beaucoup de vlogs, j'ai fait toutes sortes de choses. Pendant maintenant... Waouh ! C'est ma 15e année, en fait, sur YouTube. Et je pense que j'ai quelques conseils à donner à partir de mes échecs et à partir de mes réussites. J'ai exactement, en fait, 12 conseils à donner. C'est plus ou moins un hasard le chiffre 12. J'avoue que j'aime bien les chiffres sacrés. Je ne vais pas vous mentir. J'aime bien les 7, j'aime bien les 12. Je suis presque obsédé par ça. Mais souvent, en fait, c'est quand je travaille et puis j'arrive à un chiffre qui me semble bon. J'ai dit, OK, c'est fini ! J'arrête ! Parce qu'il faut bien arrêter un moment, mais voilà. Je pourrais faire ça à jamais, mais on fasse arrêter à 12 conseils. Premier conseil, c'est connaître son why. Connaître son why, connaître son pourquoi. Les Américains en parlent beaucoup de ça. Pourquoi le why ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pourquoi est-ce que tu chantes ? Pourquoi est-ce que tu mets de la musique online ? Pourquoi est-ce que tu mets tes vidéos online ? Pourquoi tu te mets sur YouTube ? Pourquoi tu es là sur Instagram en train d'écrire, en train de publier ? Pourquoi tu blogues ? Pourquoi tu vlogues ? Pourquoi ? Quelle est la raison qui fait que tu fais tout ça ? Ça, c'est très important parce que dans les moments difficiles, quand tu voudras abandonner, quand personne ne va te suivre, quand tu seras fatigué, quand tu seras malade, c'est ton why, c'est ton pourquoi qui va te faire revenir. Tu dois le connaître. C'est vraiment la vision de ton ministère, c'est la vision de ton travail, c'est la vision de ta présence online. Tu dois le connaître, tu dois te le répéter, et tu dois aussi, autant que possible, le partager. Comme je vous dis par exemple, chaque fois au début de ce podcast, c'est pour apporter de la lumière et de la nuance dans un monde gris et sombre. C'est vraiment pour ça que je fais ce podcast. La lumière, c'est apporter de l'information, la nuance, c'est apporter de l'information nuancée, mais la lumière, c'est aussi apporter des rires. C'est pour ça que c'est un podcast de comédie. Je veux vraiment que les gens passent un bon moment en écoutant ce podcast et que ça vous fasse un peu rire. J'essaie d'être un peu drôle. Je ne suis pas toujours parce que je suis un vieux papa, mais j'essaie quand même d'être un peu rigolo. On essaie quand même. Si je ne suis pas bon, dites-le moi, mais je crois que ça va quand même. Je crois que je suis quand même un peu agréable. Soit à écouter. Donc connaître son why. J'avais envie pour cet épisode d'inviter un jeune frère que j'ai qui s'y connaît à fond sur cette matière du why. Il se peut que je le fasse. D'ailleurs, j'ai trouvé, pendant que je préparais cet épisode, j'ai trouvé comment je vais faire pour avoir des invités. Je vais juste faire enregistrer les gens une séquence. Parce que je vous avoue que faire des rendez-vous, faire des épisodes avec des gens qui sont là présents physiquement ou bien online, ça me saoule un peu. Je ne suis pas quelqu'un de super organisé. Là, vous voyez, seul dans ma cave à minuit, on n'est pas dans une cave, c'est mon salon. Là, j'ai des briques. Ne soyez pas. Je suis heureux. Commencer à... Est-ce qu'on peut... Le planning, c'est pas... En fait, si quelqu'un veut travailler pour moi, si vous voulez être un interne du podcast du pasteur, m'aider pour mes schedules, m'aider pour mes montages, m'aider pour mes graphismes. Parce que regardez, franchement, j'ai la même photo que j'utilise depuis 1900. Je suis comme le chanteur George Clinton. Regardez George Clinton, les photos qu'il utilise pour ses concerts. Il était beau avant. Maintenant, il est très vilain. Il est vraiment... Il est dégueulasse. Mais il utilise les vieilles photos. Je suis comme George Clinton. Non, venez m'aider, s'il vous plaît. Soit... En fait, là, je ne sais vraiment plus de quoi on parle. Voilà, le why. Je connais quelqu'un qui peut nous en parler beaucoup mieux que je peux le faire. Mais voilà. Faites des recherches là-dessus. Il y a un très bon livre sur le sujet que j'ai oublié. Enfin, dont j'ai oublié le titre. Voilà. En tout ce qui est leadership, etc. On parle souvent du why. Connaissez votre why. C'est le premier conseil. Pourquoi est-ce que tu es là ? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Moi, je sais que si je suis online, c'est déjà parce que je suis un créateur et que j'aime créer. Parce que je suis quelqu'un de créatif et que je peux ne pas le faire online. Je vais quand même créer. Avec mon frère, passeur d'idées. Et certains vont vous surprendre. dans la fin des années 90, même avant, on faisait déjà des vidéos. On faisait des sketchs. On les filmait. On faisait toutes sortes de choses comme ça. Avant YouTube, avant Internet. Avant tout ça. Enfin, Internet, tu étais déjà là. mais on a toujours fait des trucs comme ça. On a toujours été créatifs avec mes frères et soeurs. On a toujours fait de la musique. On a toujours fait des choses. On a toujours écrit. On a toujours ceci, cela. Que les gens regardent, que les gens ne regardent pas, on va quand même le faire. Je vais quand même le faire. Je vais toujours être là à parler longtemps. Je vais toujours être là à créer de la musique, à faire des trucs. Alors, quitte à le faire, que je le fasse online. Une autre raison, c'est parce que je veux servir Dieu. Je veux apporter, mettre de mon contenu sur la balance du bien. Je veux qu'il y ait de bonnes choses. Notamment, je veux que mes jeunes, les jeunes envers qui je suis pasteur, je veux qu'ils puissent avoir du bon contenu à suivre. Et si moi, je ne le fais pas, qui va le faire ? Et je veux montrer l'exemple que moi, j'inspire et que d'autres continuent. Ça, c'est mon why. Quelle est ton why. Premier conseil. Deuxième conseil. Écoutez bien ça. Ça, c'est trois premiers conseils. Je pense que c'est les plus importants. D'accord ? Les trois premiers. Après, vous pouvez vous éteindre à l'écouter à autre chose. Je blague, ils sont super importants aussi les autres. Mais ces trois sont les plus importants. Ton âme, ton bien-être, ta santé mentale, ta famille et ton bonheur sont la priorité. Ton âme, ton bien-être, ta santé mentale, ta famille et ton bonheur sont la priorité. priorité. Rien d'autre. Ce n'est pas les vues, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'audience, ce n'est pas les opportunités, ce n'est pas les chèques, ce n'est pas les scènes, ce n'est pas... Non, rien de tout ça. Ce n'est pas la persistance, ce n'est même pas tes objectifs. Je dirais même, ce n'est même pas ton why. Parce qu'il se peut que tu aies un mauvais why. Il se peut que ce ne soit pas la saison de Dieu pour ton why. ce qui est le plus important, c'est ton âme, ton bien-être, ta santé mentale, ta famille et ton bonheur. Dans tout ce que tu fais, ne menace jamais ces choses-là. En particulier, ton âme. Marc, chapitre 8, verset 36, nous dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? » Quel serait l'intérêt de devenir le plus grand YouTuber si tu es seul ? De signer un record deal avec Universal si tu es malheureux, si tu es malade, si ta famille en souffre ? C'est quoi l'intérêt ? Ne serons pas floués par tout ce qu'on voit, tout ce que les gens font online, etc. Tout ça, c'est beaucoup de mensonges. À quoi ça sert d'être seul au sommet ? Oui, Tony Montana. Beaucoup de gars admirent Tony Montana. Moi, j'ai toujours trouvé que Tony Montana était pathétique. C'est quelle fin ? En fait, c'est quelle histoire ? Et c'est quelle fin ? Tu meurs seul, tu as même trahi ta soeur, tu as trahi tes amis. On te tue comme un chien tout seul avec tout cet argent dans un palace. Mais c'est quoi ça ? Non. Avant toute chose, prends soin de toi. Et vous qui me suivez depuis longtemps, vous savez très bien que moi, quand ça ne va pas, je disparais. Quand je sens que je ne suis plus au bon endroit, quand je sens que ce n'est plus ce que j'ai envie de faire, quand je sens que je ne m'amuse plus, quand je sens que je ne vais pas bien physiquement, mentalement, spirituellement, je disparais. N'ayez pas honte de disparaître. Ça semble aller à l'encontre de certains conseils que je vais vous donner plus tard, mais ceci est la priorité. Prenez soin de vous. Prenez toujours soin de vous. Gardez votre cœur plus que tout car au lit coulent les sources de la vie. N'allez pas vous prendre la tête sur certains réseaux. Par exemple, moi, je suis sur Twitter. Je ne veux pas me prendre la tête dans des conflits, dans des trucs qui n'ont rien à voir avec quoi que ce soit. Je veux pouvoir bien dormir la nuit. Je ne veux pas afficher ma famille. Par exemple, un truc, je vous parlais de mes vues, un truc que je sais très bien. J'ai fait lit ta Bible pendant un an et demi plus encore quelques mois. Le lit ta Bible qui est dix fois plus vu que les autres, celui qui a dix fois plus de vues que les autres, c'est celui où mon neveu et ma nièce ont fait avec moi. Quel serait le réflexe naturel ? Impliquer mes enfants, impliquer mes neveux, mes nièces dans mes vidéos pour les vues. Jamais. Comprenez ? Je ne vais pas faire ça en fait. Je le ferai seulement si le Seigneur me le met à cœur. Je le ferai peut-être s'il me le demande. Mais moi, mettre mes enfants comme ça online en pâture, les utiliser pour avoir des vues, pour avoir des likes, pour que les gens m'apprécient, pour que les gens regardent ce que je fais. Jamais. OK ? Mon couple. Ouais, sur mon YouTube, j'ai deux vidéos de vlogs en Amérique. Et je comptais en faire encore plus. Et dans les vlogs, parfois vous verrez ma famille. Mais je ne pense pas que je ferai un jour des vidéos où vous allez vraiment, vraiment voir ma famille. Des vidéos basées sur ma vie de famille. Peut-être dans 20 ans, quand je m'ennuierai peut-être. Mais non. Je protège ma famille. C'est plus important que tout le reste. Et je sais que si je m'étais... Si je commençais à publier des photos avec ma femme, des vidéos avec ma femme, avec mes enfants, j'aurais les vues. Mais non. Ça ne vaut pas la peine. Ces vues peuvent aller à la poubelle en fait. Je n'en ai rien à battre. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai un autre lit à Bible avec mes neveux. Il est encore plus touchant à cause du contexte. Il est sur ma chaîne YouTube mais il est en cachet. Personne ne peut le voir. Voilà. Simplement. Parce que je sais que c'est ma priorité. Après 15 ans dans le game, je sais que c'est ma priorité. Troisième conseil. Fais tout pour rendre gloire à Dieu. Tu es chrétien. Fais tout pour rendre gloire à Dieu. Tu es un artiste, tu es un chanteur, tu es un influenceur, tu es un écrivain, tu es un poète, tu es un vlogueur, tu es un blogueur, tu es un, je ne sais pas quoi, tu es un tiktoker. Fais tout pour rendre gloire à Dieu et ne fait rien pour lui mettre la honte. Tout ce que nous devons faire, c'est pour la gloire de Dieu. Marc 8, 36 nous dit, non c'est Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17 dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout faire au nom du Seigneur. Tu danses, fais-le au nom du Seigneur. Tu prépares, fais-le au nom du Seigneur. Tu racontes des blagues, fais-le au nom du Seigneur et pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Il y a des débats, oui, est-ce que je veux être un rappeur chrétien, un chrétien rappeur. Certains influenceurs, je connais par exemple des chrétiennes qui font tout ce qui est mode, certaines décident de ne pas parler du tout de leur foi. Et certains le font parce qu'ils ne veulent justement pas faire honte à leur foi. Commencer à parler de Dieu, commencer à dire n'importe quoi et puis faire la honte. Et pour tout vous dire, je respecte ce choix. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment toi tu dois le faire, mais fais tout pour rendre gloire à Dieu. Et ne fais rien qui va mettre la honte à Dieu dans nos publications, dans les choses qu'on like, dans les personnes avec qui on collabore, dans le langage qu'on utilise, dans la manière dont on se comporte, dans la manière dont on s'habille. Faisons tout pour rendre gloire à Dieu. Et plus que ça, nous on doit faire tout pour amener les gens à Dieu. J'ai vraiment envie que cette année, moi mon podcast soit, quand vous finissez d'écouter mon podcast, non seulement vous avez passé un bon moment, non seulement vous avez appris quelque chose, non seulement vous avez rigolé, mais que vous vous sentez plus proche du Seigneur. Que vous vous sentiez inspiré à aller faire de toutes les nations des disciples. Faire tout pour la gloire de Dieu. C'est le troisième conseil. Donc les trois premiers conseils, connaître de son why, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Deuxièmement, prendre soin de soi. Troisièmement, faire tout pour rendre gloire à Dieu. Ça c'est la base, je pourrais m'arrêter là. Ça c'est plus important que tout. Dans ton why, par exemple, si ton why c'est l'argent, si la raison pour laquelle tu fais tout ça c'est l'argent, il se peut qu'être un influenceur ou un artiste ou un youtubeur, c'est pas ça le truc pour toi en fait. Si tu veux de l'argent, je suis sur Twitter, plein de gars qui se font de l'argent en vendant des choses online sur Twitter, en vendant des cours, en vendant toutes sortes de choses. Il y a plein d'argent à se faire. Tu n'es peut-être pas au bon endroit en fait. Alors il faut bien connaître ce why et ensuite prendre soin de soi. S'il vous plaît, prenez soin de vous-même. N'hésitez pas, n'hésitez jamais à cacher un compte, à vous déconnecter, à supprimer une application. Je vais vous dire un secret. Instagram, je n'ai pas sur mon téléphone. Twitter, je n'ai pas sur mon téléphone. J'aimerais pouvoir enlever YouTube de mon téléphone, mais ce n'est pas possible. Enfin, pas vraiment possible. Twitter, j'utilise le navigateur. Instagram, la plupart du temps, j'utilise le navigateur. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie d'être constamment là-dessus. Je n'ai pas envie d'être consumé par ça. Je n'ai pas envie d'être exposé à tout ce qu'il y a sur ces réseaux en fait. Un vieux papa comme moi, je prends ses décisions. Alors faites attention, ne vous laissez pas consommer par les réseaux. All right. Ça fait déjà presque 30 minutes de podcast. Je pensais que j'aurais été réunis à ce moment-là. Mais on continue. Troisième, quatrième conseil. Être persistant et constant. Persistant et constant. produire du contenu constamment. Ça, c'est un truc. Moi qui viens d'une ancienne époque, j'ai du mal. À l'époque, tu sortais un album tous les deux ans, trois ans, cinq ans. Tu sortais un projet tous les X années. À l'époque, tu sortais un film tous les X années. Mais maintenant, il faut rester relevant, il faut rester pertinent. si tu disparais, on t'oublie. Et tu dois construire ton public, tu dois construire ta communauté. D'ailleurs, ça, c'est un conseil que j'aurais dû donner. Il n'est pas dedans, mais je vais en parler dans ce point-ci comme ça. On reste avec le 12. Qu'est-ce que vous croyez ? Chiffre sacré. Chiffre de l'Alliance. Truchère. Donc, je suis un pasteur truchère. J'ai triché sur les chiffres pour avoir mon 12. Et quoi ? votre problème ? Sans concentrer. Donc, il faut produire du contenu constamment. Mais, rappelez-vous le conseil numéro 2. Prends soin de toi, fais attention à la santé mentale, à ta fatigue, etc. Une chose que j'ai compris, c'est qu'il y a des projets qui ont différents degrés de difficultés, différents degrés de charges de travail, différents degrés de stress. Je vais vous donner mon exemple. L'État Bible, c'est beaucoup de travail. L'État Bible, c'est pour un épisode qui dure 4 minutes, ça me prend, ça me prend, allez, je vais dire, peut-être 5 heures de travail. C'est quand même beaucoup de travail. J'ai fait une série qui s'appelait La Bible expliquée. Série dont fait partie cet épisode Est-ce qu'un chrétien peut manger du porc ? Ça me demande une semaine complète de travail. C'est vraiment, vraiment beaucoup de travail. Et ça, voilà. je n'étais pas super satisfait. Bien que ça aille apporter les vues, c'est mon truc le plus vu, mais je n'étais pas super satisfait du travail. Je n'étais pas satisfait du travail audio, mais pas du travail visuel. Donc, j'ai un peu arrêté. Mais pourtant, j'aimais vraiment l'audio, ce que j'ai fait. J'aimais vraiment. Mais ces derniers mois, non seulement parce que je voulais me retirer pour prier, pour chercher la face de Dieu, mais aussi parce que je voulais me reposer. J'ai vraiment compris fin 2020 que Dieu voulait vraiment que je me repose. Alors, j'ai commencé à faire ces vidéos de méditation parce que ça faisait partie du processus que je vivais moi-même. Je faisais ces séances de méditation, mais aussi parce que c'est du contenu qui demande beaucoup moins de stress. Quand je fais une séance de méditation, déjà, c'est quelque chose que je vais moi-même faire. Je vais moi-même prendre ce temps de prière. Et puis, je mets juste ma caméra, j'allume, je filme, et puis je n'éplode. Pas de montage, pas de retouche, pas de découpage, pas d'effet, rien du tout. Et donc, ça, c'est du contenu avec une charge de travail très basse, une charge de stress très basse. Donc, en fait, quand on dit qu'il faut être persistant, ce n'est pas tout le temps travailler avec la même éthique de travail, la même charge de travail. Il y a des moments où il faut travailler moins, en fait. Et il faut avoir du contenu, tu dois prévoir, déjà, je pense même à l'avance, prévoir certains contenus qui vont te demander beaucoup moins de travail. Parce qu'il y aura des périodes où tu ne pourras peut-être pas travailler. Peut-être que tu seras malade, peut-être que tu seras absent, peut-être que tu seras moins inspiré, peut-être que tu seras juste fatigué ou tu seras débordé par d'autres choses. Dans ces périodes-là, tu as ce contenu moins stressant, moins fatiguant que tu peux continuer à produire. Et j'insiste sur la persistance et la constanceabilité, constance, constance, comme constance de Bonacieux dans les trois mousquetaires. Parce que, moi, je vois beaucoup de, enfin, quelques influenceurs, quelques créateurs de contenu chrétien, avec qui peut-être j'ai commencé ou bien certains ont commencé après moi, et qui, alors que moi, je m'étais retiré, eux ont continué. et j'ai pu voir la croissance de leur contenu. J'ai pu voir la croissance de leur chaîne, j'ai pu voir la croissance de leur réseau. À chaque fois, je me suis dit, si j'avais continué à cette époque, voici où je serais arrivé. Et comme je vous ai dit, j'ai fait plusieurs projets, stand-up, j'ai fait les Invincibles. Si ces deux projets, si je les avais continués au rythme où j'avais commencé à l'époque, je sais que ça aurait déjà été beaucoup plus lent. Bien qu'ils ont atteint un niveau correct, mais souvent, ce qui se passe avec moi aussi, c'est que je suis un, pour mes accomplissements. Je suis assez pionnier. Les idées que je vais commencer à faire, les projets que je vais faire, souvent sont un peu à l'avance sur leur temps. Et le public ne va pas spécialement trop les suivre au début. Et puis, à un moment, je passe à autre chose. Et puis là, le public arrive, ah, mais c'est trop bien. Moi, j'ai déjà abandonné. Et en fait, non, il faut continuer. Peut-être diminuer la charge de travail, mais continuer. Vous voyez, donc ça vraiment, posez-vous la question. Allez, pour ceux qui ont déjà commencé quelque chose et qui ont déjà arrêté, posez-vous la question, où serais-je si j'avais continué ? Regardez ceux qui ont commencé avec vous et qui ont continué, regardez où ils sont et dites-vous que vous auriez pu être là. Ce n'est pas que vous êtes moins bon que, ce n'est pas que vous êtes moins intelligent, moins brillant, moins drôle, c'est juste que vous avez arrêté. Alors, rappelez, et c'est dans ce genre de moment qu'il faut se rappeler de son why, de son pourquoi, pourquoi est-ce que je le fais ? Alors, il faut avoir ce contenu, ce deuxième contenu qui est moins stressant, qu'on peut sortir dans des moments où on est plus fatigué. Par exemple, je vais donner l'exemple du blog. Le blog, c'est beaucoup de travail pour moi parce que c'est tout un article qu'il faut écrire, etc. Mais mon blog, ça pourrait être simplement partager des chansons avec deux, trois mots. Ça, c'est aussi un article de blog, voilà, lire cette chanson, elle m'inspire parce que ceci, cela. Mon blog pourrait être partager le travail des autres et juste le commenter, simplement, vous voyez ? Mon blog pourrait juste être publier des mots d'encouragement, des petits articles d'encouragement ou bien expliquer ma journée, ça pourrait être ça. Donc, voilà, même chose pour YouTube, je vous ai donné mon exemple, j'ai ces vidéos hautement scriptées, hautement montées et puis j'ai ces vidéos sans script, sans montage. C'est deux contenus qui se balancent et puis en termes de vues, entre un lit ta bible et une vidéo de méditation, les vues sont, allez, c'est peut-être la moitié des vues pour une vidéo de méditation. Au final, ce n'est pas plus mal, je ne pourrais faire que ça. D'ailleurs, je compte continuer parce que j'aime vraiment faire ça. Soyez persistant et constant. Quatrième conseil. Cinquième conseil, étudiez votre domaine. Étudiez votre domaine, renseignez-vous sur YouTube, renseignez-vous sur les réseaux, faites toutes les recherches possibles et inimaginables qu'il y a pour savoir comment fonctionne votre domaine. Et quand je parle de domaine, je parle vraiment de votre niche. Déjà, votre domaine général, YouTube, par exemple, moi, je fais des vidéos, je fais du podcasting et je fais des vidéos d'enseignement biblique. Par exemple, dans le podcasting, une chose que je sais, c'est que les podcasts avec vidéo ont plus de vues que les podcasts sans vidéo et que l'algorithme de YouTube favorise les contenus qui ont de la vidéo visible plutôt qu'une image statique. C'est un truc que je sais. C'est pour ça que je fais ça. Je n'ai pas envie de faire ça. Vous comprenez ? En fait, ce podcast, c'est un coin très intime pour moi. C'est vraiment... Regardez la tête que j'ai. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que quelqu'un a envie de voir ? Je m'assoie, je regarde. Non. En plus, je n'ai pas encore mon set, je n'ai pas encore l'éclairage bien fait. mais j'ai compris que dans ma niche, il faut ça. Voilà. Autre chose, par exemple, par rapport à mes vidéos, je sais que dans YouTube, sachez que chaque clic, chaque vue n'a pas la même valeur monétaire. Et je sais que moi qui fais du contenu public, ma valeur monétaire est très basse parce que je ne vends pas. Il n'y a peu de contenu monétisable associé à ce que je fais. Je parle de la Bible, je parle de la foi. Qu'est-ce que les annonceurs vont vendre ? Alors que quelqu'un qui fait des vidéos de maquillage, qui fait des vidéos de coiffure, directement, il y a naturellement toutes sortes de produits qui sont facilement vendables, facilement commercialisables. Donc, leurs vues ont plus d'argent. Vous voyez ? Voilà. Ça, c'est ce qui se passe quand on étudie son domaine. Donc, essayez de suivre. Il y a pas mal de chaînes YouTube, notamment, qui enseignent aux gens comment progresser. Dans tout ce qui est YouTube, il y a un Américain qui s'appelle Ruslan, qui est très bien, c'est un chrétien, un rappeur. Il donne plein de trucs et lui-même, encore une fois, c'est quelqu'un qui a commencé plus ou moins en même temps que moi. Non, il a même commencé bien après moi. Il a mon âge, mais on va dire qu'on a commencé sérieusement plus ou moins en même temps. Et lui, il a travaillé, 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 travaillé. Moi, je suis à 5 000. Lui, il est bientôt à 50 000 parce qu'il a juste été constant, mais aussi parce qu'il étudie le craft et il est très malin. Voilà. Ça, c'est un conseil que j'ai appris chez Gary Vaynerchuk. C'est un influenceur, un businessman. Il est très fort dans tout ce qui est hustle mentality, les entrepreneuriat, etc. Et lui, ce conseil qu'il a donné, ce sixième conseil, c'est implique-toi dans l'écosystème dans lequel tu veux réussir. Implique-toi dans l'écosystème. Tu es influenceur, tu fais des vidéos d'évangélisation. va par exemple mettre des commentaires dans d'autres vidéos d'évangélisation. Fais des collaborations avec d'autres chaînes d'évangélisation. Tu fais du rap, va commenter les instruits de Beatmaker. Va repartager, reshare des vidéos, des clips. Soit toujours dans tous les commentaires en ce qui concerne des contenus qui concernent ce que tu fais, soit toujours présent. Tu dois être présent dans l'écosystème. Il faut que ton nom devienne un nom que les gens associent avec tel écosystème. Lorsqu'on pense à un podcast chrétien, je veux que mon nom soit toujours dans la conversation. Vous voyez ? Et bon, j'avoue que, encore une fois, je suis très... C'est pas que je suis fainé, en fait. À la base, je suis pasteur. Tout ce que je fais, là, c'est ma tabiche. Ça, c'est des choses que je fais un peu pour m'amuser, pour rigoler. Donc, j'ai des âmes à gérer. Mais, voilà, il faut essayer d'être impliqué à fond dans l'écosystème dans lequel on veut grandir. Ne fais pas le malin, en fait. Souvent, on veut trop faire le malin. Mais non, j'ai pas envie, je suis trop fier. Non, t'es personne, t'es rien. Mais il y a des gens qui sont quelqu'un. Il y a toute une communauté. Va t'impliquer dans la communauté. Et j'insiste aussi sur ce point. Construisez votre communauté. Les gens qui vous suivent ont envie d'être connectés avec vous, mais ils ont aussi envie d'être connectés entre eux. Ça va leur faire du bien et aussi, ça vous permet à vous de vendre des produits. Donc, l'aspect communautaire d'être un influenceur, d'être un créateur de contenu, ne pas négliger. Beaucoup d'entre nous sommes trop fiers. Surtout, là, je parle beaucoup aux artistes, les chanteurs, etc. Tu veux juste faire ta musique et la publier. Tu dis aux gens, débrouillez-vous. Moi, par exemple, par rapport à ma musique, c'est un peu mon attitude parce que c'est vraiment quelque chose que je fais comme ça. J'ai fait, ok ? J'ai fait de la musique à certains niveaux un peu élevés. J'ai tourné, j'ai fait tout ça. C'est une phase qu'à mon niveau personnel, je suis passé à autre chose. Je me considère plus comme un pasteur. Et dans la musique, je m'implique plus dans tout ce qui est mes ados, les invincibles, etc. Mais voilà, j'ai fait cette phase. Mais vous qui voulez vous lancer, vous qui voulez vous réussir, vous qui êtes jeune, vous qui, encore une fois, qui avez ce why et cette vision d'être dans tel domaine, impliquez-vous dans l'écosystème et créez votre propre communauté. Donnez beaucoup de bien aux gens. Et ça, ça nous amène à notre septième, je crois, notre septième conseil, c'est apporter de la valeur aux gens. Cet aspect communautaire, encore une fois. Apporter de la valeur aux gens. Et par rapport à ça, j'ai lu récemment un gars sur Twitter que je suis qui s'appelle José Rosario. José Rosario, un type de Twitter. et il parlait des trois piliers d'apporter des trois piliers de la valeur ajoutée online. Les trois piliers de la valeur ajoutée online. Comment apporter de la valeur aux gens en ligne ? Premièrement, éduquer les gens. Éduquer les gens. Apporte une solution à un problème. Une solution gratuite ou une solution payée. Apporte une solution à un problème. Les gens à un problème, apprends-leur à régler cette solution ou bien toi, apporte-leur cette solution. Éduque les gens. Deuxièmement, entertain people. Divertis les gens. Il faut divertir les gens. Les gens s'ennuient. Les gens s'ennuient. Les gens vivent une vie difficile. Apporte-leur du divertissement. Fais-les rire. Fais-les penser. Et fais-les s'émerveiller. Mon podcast, c'est un podcast religieux, fondamentalement religieux. mais j'ai voulu que ce soit drôle. J'ai voulu que les gens passent un bon moment. Il faut que les gens passent un bon moment et qu'ils soient divertis. Je ne sais pas si toi, tu es drôle. Je ne sais pas si tu as une bonne manière de réfléchir ou tu es beau. Je ne sais pas ce que toi, tu as, mais divertis les gens. Ensuite, élève les gens. Elevate les gens. Il faut que les gens se sentent mieux. Il faut que quand les gens quittent ton contenu, ils se sentent mieux à propos d'eux-mêmes. Apporter de la valeur aux gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que ce que tu fais apporte de la valeur aux gens. Que les gens se sentent mieux, que les gens soient meilleurs, que les gens aient passé un bon moment. Très important. Encore une fois, c'est un aspect communautaire. Dis-toi qu'il y a des gens qui viennent vers toi pour recevoir quelque chose. Donne-leur cette chose. Donne-leur encore plus. Donne-leur encore plus. Donne-leur encore plus. Et encore une fois, ce qui est difficile par rapport à ça, c'est que parfois ton why va dans une certaine direction mais tu vois que le peuple veut autre chose. Ça, c'est parfois un dilemme qui est compliqué à résoudre. Mais voilà. Il faut se poser la question. Il faut savoir en fait où j'en suis. Ça, c'était le septième conseil. Le huitième conseil. Et ça, c'est un conseil qui vient vraiment du cœur. Soyez authentique. Soyez vous-même. Je vous explique. Quand j'ai commencé L'État Bible, de manière volontaire, j'ai... Enfin, pas quand j'ai commencé. Vers... Alors que j'avançais dans L'État Bible, de manière volontaire, j'ai commencé à copier le modèle des vidéos YouTube qui était populaire, qui était normale à l'époque dans les années 2015-2016. Cyprien, des gens comme Cyprien, des gens comme... Voilà. Tous ces YouTubers qui faisaient des vidéos où ils parlaient... Et j'ai un peu copié ce modèle. Et de manière volontaire, j'ai pris un personnage. Ce que je disais aux gens quand je leur parlais de L'État Bible, c'est que le tito de L'État Bible, ce n'est pas moi. Le tito de L'État Bible, c'est une version augmentée de moi, une version plus... plus accélérée, plus amplifiée. Mais pour tout vous dire, à un moment, j'en ai eu marre. Une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté L'État Bible à l'époque, c'est que j'en avais marre de ce tito-là, en fait. J'en avais marre de ne pas être moi. Et une des raisons pour lesquelles j'ai commencé le podcast, c'est parce que le tito du podcast, c'est beaucoup plus moi, en fait. Il me ressemble à... Je dirais, c'est facilement 97% moi, 95% moi, peut-être même 99% moi. Parce que, quand on n'est pas authentique, à un moment, on risque de se fatiguer. Aussi, un truc que je vous ai déjà dit dans l'épisode où je parlais un peu de certains scandales dans l'Église par rapport à certains pasteurs, quand tu es authentique, les gens savent à quoi s'attendre. Vous voyez comme je suis... Vous savez que je suis un pasteur qui a une bouche un peu volatile. Volatile, c'est ça le mot ? Je suis un peu fou, je suis un peu... Donc, si on vous dit ouais, pasteur, tu as fait ça, oh, choc, vous allez vous dire non, c'est comme ça qu'il est. Mais si j'étais là, frères et sœurs, de la présence, de notre Dieu, avec l'accent chrétien, sommes dans la présence, de notre Dieu, nous allons élever. Et puis, vous entendez un audio de moi qui soit où je suis en train de parler comme un pirate, vous allez être choqués. je suis moi. On ne peut rien m'enlever, en fait. On ne peut rien me retirer. On peut retirer quelque chose parce que je suis moi et dans ce cas, hey, gloire au Seigneur. Mais sois authentique. N'essayez pas de jouer un rôle. Je vais vous donner encore un exemple par rapport à moi. J'ai remarqué sur Twitter que quand je publie des tweets extrêmement chrétiens, les gens likent et retweetent beaucoup. Alors, le réflexe naturel, ce serait de me dire, et je me suis posé la question, un moment où je me suis arrêté, je me suis dit, je crois que je vais faire un Twitter très chrétien, que je vais être très chrétien, que je vais être ce pasteur. Et puis, un moment, je me suis dit, non, le pasteur, ça ne doit pas être un personnage. OK, quand je parle du podcast du pasteur, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu personnage, il y a cette aura un peu du pasteur, mais je me suis dit, non, non, je suis une personne. Ce Twitter, c'est mon Twitter de moi, Tito, l'individu. Je ne veux pas faire croire aux gens que je suis autre chose. Bien entendu, ça peut être un projet. Ton Twitter, ton Facebook ou ton Insta peut être un projet. Par exemple, mon épouse a un Insta, Menunity, c'est un projet sur la vestimentation masculine. Mais il y a un projet précis, il y a une vision précise qui est annoncée pour ça. et cette Charlene-là, c'est clairement pas... Charlene, she's not all about vêtements masculins. Charlene, toute sa vie, c'est pas les vêtements masculins. Mais là, elle a annoncé dès le début que mon projet, c'est ça, alors qu'elle a son Insta privé. Mais pourtant, un projet personnel, essaye d'être authentique. Si c'est toi, si tu dis que c'est toi que tu présentes, sois vraiment toi, en fait, ne sois pas quelqu'un d'autre parce que quelqu'un d'autre, ça va te fatiguer. Et aussi, c'est parfois dur, c'est-à-dire, c'est dur parfois de sortir des rangs quand on est comme les autres, c'est vrai. Mais le problème aussi, c'est qu'Internet, parfois, souvent aussi, va favoriser ceux qui sont comme les autres. Mais moi, je vous conseillerais d'être authentique. Vous dormirez mieux la nuit et la communauté que vous allez créer serait une communauté avec beaucoup plus d'amour. Moi, par exemple, avec ce podcast, les gens qui m'apprécient et qui m'aiment et qui m'encouragent, je sais qu'ils le font vraiment pour moi. C'est vraiment moi qu'ils aiment. C'est vraiment moi qu'ils encouragent. Ce n'est pas un personnage. Et c'est tellement doux et agréable et mignon. Et je vous aime en retour. Yes, c'était, je pense, le neuvième conseil. Le conseil suivant, c'est être éthique. Être éthique, avoir une bonne morale. Les DM. Encore récemment, j'écoutais Ruslan, dont je vous parlais, c'est un YouTuber chrétien qui parlait de la communauté hip-hop américaine, hip-hop chrétien. Il y a eu pas mal de scandales de rappeurs chrétiens qui allaient glisser dans les DM des filles pour leur dire des trucs, leur montrer des trucs. Il y a un comédien chrétien dont je ne vais pas dire le nom, peut-être que vous le connaissez, c'est un Américain qui avait, en 2019, c'était vraiment son année. Sur YouTube, vraiment, il a éclaté. Il a éclaté sur Netflix. Il a signé un contrat pour avoir une tournée. Et là, soudainement, il y a plein de filles qui sont sorties en disant que, oui, il leur envoyait des messages sexuels, qu'il leur faisait des avances, il vendait des tickets de concerts, de spectacles contre des avances sexuelles, etc. Et là, lui, il a eu le bon réflexe. Il a tout arrêté. Il a perdu sa spéciale. Il s'est retiré de tout. Il a juste mis un mot d'excuse. Il est parti pendant un an. Il est allé se faire soigner. Il est allé se faire aider. Il est revenu. Et là, il est reparti. Mais, les amis, on doit faire tout pour rendre gloire à Dieu. On doit tout faire pour rendre gloire à Dieu. Faisons attention à ce qu'on publie, à ce qu'on like. Faisons attention aux personnes à qui on s'associe. Faisons attention à la manière dont on se présente. On n'est pas là pour blesser les gens. Soyons éthiques. OK ? Et faisons attention aussi parce que l'énergie que tu renvoies, vraiment l'énergie visuelle, l'image que tu renvoies, c'est ça qui va revenir vers toi. Je vous ai dit que depuis 15 ans, je suis online, je suis sur YouTube, je suis sur Facebook à fond. Et croyez-moi, Facebook, j'ai fait à fond à l'époque, la grande époque de Facebook des années 2010. Je n'ai jamais reçu de DM déplacé. Jamais. Je suis sur Twitter à fond, rien du tout. Insta, rien du tout. Facebook, rien du tout. Vous vous dites, mais toi, tu es un vieux papa. Oui, je n'ai pas toujours été un vieux papa. D'accord ? OK ? Le respect, où est le respect en fait dans ce monde ? Dans ce monde de Brit ? Dans les années 2010, j'étais un beau gosse. J'étais un beau gosse, j'ai des photoshoots et tout. Mais jamais. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours fait attention à montrer une image pas d'un homme qui est voible comme ça. Je ne renvoie pas une image sensuelle, je ne renvoie pas une image sexy, je ne renvoie pas une image... Non. C'est vrai. Ça vient à un prix parce que je pourrais être beaucoup plus soigné, beaucoup plus mignon. Être un peu plus... Ça attirerait les meufs, je crois. Je suis un papa. Non, je suis quand même beau. Je suis quand même beau, non ? Soit... Oh ! C'est là que les gens vont commencer à m'écrire dans les DM. Attendez, il y a une musique qui s'est lancée dans mes oreilles. Qu'est-ce qui se passe ici avec cet ordinateur ? Oh oh. D'accord. Ok, ok, je vois. Ouais. Mais non. Parce que je préfère rester pur. Je préfère de loin rester pur. Je préfère que mes messages restent purs, garder cette distance par rapport au public et notamment à la jante féminine et à la jante masculine mixte. Je ne sais pas comment... Voilà. Faites attention à l'énergie qu'on envoie, quoi. Parce que ça revient vers nous. Bon, pour nous, les hommes, c'est facile. Les femmes, le problème, c'est que... Tu es une influenceuse, je ne sais pas quoi, féminine. Tu fais des trucs un peu beauté. Bon, j'imagine que ça doit attirer certaines choses, mais faisons attention. Restons éthiques. le dixième conseil, étudiez ces analytics. Étudiez sérieusement vos analytics, vos données. Où est-ce que vous êtes populaire ? Qui vous suit ? Pourquoi les gens vous suivent ? D'où les gens vous suivent ? Parce que ça vous permet de focaliser vos efforts vers les endroits qui marchent. OK ? Si vous savez que ce sont les 25, 35 ans qui vous suivent, ne commencez pas à faire des trucs pour les ados. Un truc aussi, par exemple, pour les chanteurs. Si tu sais que tu es très fort, tu vis dans un pays ou dans une ville, ça veut dire que tu peux commencer à aller chercher des scènes là-bas. Tu peux viser des pubs pour cet endroit. Donc, étudiez bien vos analytics, voyez ce qui marche le plus. Voyez ce qui marche le plus. Et peut-être qu'il faut que tu changes ton activité. Comme je vous disais, que ce soit sur mon blog, que ce soit sur ma vidéo « Est-ce qu'un chrétien aime le porc ? », ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas mon nom qui conduit ces gens vers ça. C'est littéralement mon contenu. Les gens recherchent des mots, les gens posent des questions à Google et Google les renvoie vers moi. Si vous tapez « Est-ce qu'un chrétien peut manger du porc ? » sur Google, sans doute le premier résultat ce sera ma vidéo. Sur YouTube en particulier, c'est sûr, ce sera ma vidéo. Donc, maîtriser ses analytics, ça aide pour après être plus stratégique, faire de bons choix et pour passer au niveau supérieur. Voilà. Le onzième conseil, c'est diversifier ses activités. Ecclésiastes 11.6 nous dit « Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main car tu ne sais point ce qui réussira. Ceux-ci ou cela ou si l'un et l'autre sont également bons. Diversifier ses activités. Ecclésiastes 11.6 « Tu ne sais point ce qui réussira. » Je vous ai dit, moi, j'ai... Allez, maintenant sur moi, ma chaîne YouTube, il y a plein de choses. Vraiment plein, plein, plein de choses. Ce qui a marché le mieux, clairement, c'est « Est-ce qu'un chrétien peut manger du porc ? » Bon, la première chose, c'est les clips. Ensuite, la Bible expliquait et posait des questions controversées. C'est la controverse qui a fait que cette vidéo a marché très fort. La deuxième vidéo de cette série, c'est « Est-ce qu'un chrétien doit respecter la loi de Moïse ? » Elle est beaucoup moins vue, mais c'est aussi controversé et ça marche. Ensuite, c'est les vlogs. J'ai deux vlogs et le premier vlog, c'est en Amérique, je pense qu'il a plus de 2000 vues, les deux vidéos. Le deuxième vlog, c'était en Allemagne, il y a moins de vues, mais il y a quand même beaucoup plus de vues que ce que je fais habituellement. Ensuite, il y a eu, je pense, « L'État Bible » et puis il y a ces vidéos de méditation. Entre-temps, j'avais fait un challenge sur l'étude de la Bible, etc. Il y a quelques vues quand même, mais voilà. Il faut savoir dans quoi tu dois te mettre. Et là, je parle juste de YouTube. Comme je vous l'ai dit, j'ai aussi ce blog qui a quand même pas mal de vues. J'ai mon SoundCloud où ça se débrouille quand même. Voilà, j'ai plein de trucs. J'ai fait plein de trucs dans le passé et je fais plein de trucs maintenant. Maintenant, si tu veux le faire de manière professionnelle, tu veux réussir, n'hésite pas à diversifier parce que tu ne sais pas où les gens vont t'aimer. Tu ne sais pas le truc qui va te donner le succès, tu ne sais pas le truc qui va t'aider financièrement. Parce que moi, je suis monétisé sur YouTube, ce n'est pas beaucoup d'argent. Là, pour l'instant, je suis à 6 dollars par mois. Oui, aux grandes époques, quand YouTube était encore sympa, j'étais peut-être à 50 par mois, un truc comme ça. C'est de l'argent. Mais, un jour, on veut en vivre. Je pense que nous tous qui sommes là, ici online, on veut un jour pouvoir en vivre. Et pour ça, diversifier tes activités, il se peut que tu fasses comme moi, tu sors dans 10 activités différentes sur ces 10 activités. Il y en a peut-être une que tu aimes vraiment faire et une qui va te rapporter de l'argent. Alors que si tu mets tout dans un seul panier et que ce truc-là ne réussit pas, d'un côté, tu auras un peu perdu ton temps ou bien peut-être tu n'arriveras pas au niveau où tu devais arriver. Même la Bible nous dit de nous diversifier parce que tu ne sais pas ce qui va porter du fruit. Je vais vous donner un exemple d'une chaîne que j'aime beaucoup. Epic Meal Time, certains connaissent. Ça date un peu encore. Il faut dire il y a une dizaine d'années. C'est juste des gars qui faisaient des repas exagérés. Genre, ils allaient farcir un poulet et puis mettre le poulet à l'intérieur d'un porc et puis farcir le porc et puis mettre le porc. Je ne sais pas quoi. Des trucs dingo comme ça. Mais le créateur de la chaîne expliquait que lui, à la base, il était prof de maths. Je suis en train de parler vite parce que le temps filait. J'en ai marre. Il était prof de maths et il en avait marre d'être prof. Il avait commencé à faire des vidéos éducatives. C'était ça son gros projet. Mais à côté, ils ont commencé à faire Epic Meal Time. Mais vraiment comme ça, il disait vraiment qu'il avait zéro confiance dans Epic Meal Time. C'était juste un délire entre amis. Et ses vidéos éducatives, il les a travaillées très fort et tout. Dès qu'il a vu que Epic Meal Time a marché, il a lâché son boulot de prof. Il a lâché le reste. Epic Meal Time, il a foncé dedans. Vous voyez ? Deux projets complètement différents. Mais c'est un qui a marché. Bon, lui, son why, c'était vraiment faire de l'argent et quitter son boulot de prof. Et ça lui correspondait. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à se diversifier. Dernier conseil. Là, je le dis avec vraiment tout l'amour. Soyez patient. Soyez patient. Vraiment, ma prière, j'ai tweeté là-dessus, c'est que ma prière pour vous, c'est que vous n'ayez pas un succès qui vous détruise. Ne demande pas à Dieu de te faire réussir trop vite. Ne sois pas jaloux de ceux qui réussissent. Tu ne sais pas quel prix ils ont à payer. Est-ce que toi, tu es prêt à réussir ? Parce que, je dis souvent à ma femme, je dis honnêtement, à l'heure actuelle, si on commençait à m'inviter, si j'avais une plus grande charge de travail que ce que j'ai maintenant, je ne sais pas comment est-ce que notre vie familiale allait tenir. Si je devais te laisser souvent, si toi, tu devais me laisser souvent, si je devais travailler plus, juste même faire plus de trucs à la maison, je ne sais pas comment j'allais tenir, même en termes de santé. Et je comprends que Dieu me laisse dans cette position de calme et d'humilité avec ma petite communauté que j'aime très fort. Merci Seigneur pour ça. Je ne veux pas un succès que je ne serais pas prêt à gérer. Regardez, je suis là, il est minuit, cinquante, je vais enregistrer une vidéo. C'est quel vie ça ? Demain, je vais être révé à six heures pour aller déposer les enfants à l'école. Non. Soyons patients. Que Dieu fasse les choses en son temps. Peut-être que cette voie que tu es en train de choisir, ce n'est pas ce que lui veut pour toi, il va t'emmener ailleurs. Ou bien, il veut t'emmener là où lui veut en son temps. N'envions pas les autres. Ayons aussi une relation saine avec les analytiques. J'ai dit qu'il fallait les étudier, mais pas être obsédé. Tout le temps, les vues, les cliques, les cliques, les vues, les vues, les likes, les likes, les... Non. Laisse ça de côté. Faut qu'elle est-ce-toi sur rendre gloire à Dieu. Faut qu'elle est-ce-toi sur t'amuser. Faut qu'elle est-ce-toi sur être bien et faire du bien aux autres. Le reste, ça viendra en son temps. Soyez patient, attendez. Mais entre-temps, devenez meilleur. Entre-temps, faites du bien aux autres. Entre-temps, glorifiez le nom du Seigneur. Que dans les petites choses que tu fais avec ton petit public, tu puisses amener même 5, 10, 20, 50, 100, 1000 personnes à rendre gloire au Seigneur, à se rapprocher de Dieu. Est-ce que ce n'est pas déjà un objectif fabuleux ? Je vais vous dire un truc. J'ai réalisé un truc par rapport aux vues. On est fous, nous, ici, sur les réseaux. Tu as 20 vues sur une vidéo YouTube et tu vas être triste. donc 20 personnes ont regardé ton contenu, 20 individus ont regardé ton contenu et si c'est du contenu que tu as fait pour grande gloire au Seigneur, pour faire du bien aux gens, tu as fait du bien à 20 personnes. Mais 20 personnes, c'est beaucoup. Allez, 20 personnes, c'est beaucoup. 20 personnes qui ont regardé ton truc du début à la fin et qui se sont dit waouh, merci Seigneur pour cette personne qui a sorti ce contenu. 20 personnes, c'est beaucoup. Sois patient, tu vas en toucher 10 000, tu vas en toucher 1 million. Touche 20 personnes, touche les personnes autour de toi, touche ta communauté, touche ton église locale, touche ta ville, touche ton quartier, touche ta famille. Sois patient, sois pas pressé. Chill. Ok ? Sois patient, compte sur Dieu. Vraiment, je t'encourage, compte sur Dieu, laisse l'esprit t'inspirer. Ok ? Parce qu'aussi, parfois, il permet qu'on passe par des périodes difficiles pour qu'on puisse se remettre en question et pour que ce qu'on fait puisse devenir meilleur et plus profond. Comme je vous ai dit, lit ta Bible, à un moment, j'étais plus satisfait. Et puis, j'avais relancé et il y a quelques mois, j'étais plus satisfait. Et là, j'ai compris ce que je devais faire. Le nouveau lit ta Bible va arriver, ce sera génial. Mais prends le temps, sois patient, écoute le Saint-Esprit. fais ce que lui veut et il va te permettre de faire des choses extraordinaires. J'ai 15 ans derrière moi maintenant sur les réseaux. Allez voir sur la chaîne de stand-up, groupe stand-up. Allez voir sur la chaîne des Invincibles, Les Invincibles 1, 2, 6. Allez voir sur ma chaîne et vous allez voir plein de choses et de trucs que je suis tellement content de revoir. Et là, parfois, il y a des vidéos qui n'ont pas de vue du tout mais je montre ça à mon fils et il est content. Et voir mon fils heureux de quelque chose que j'ai fait mais qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Ça fait du bien à mon fils, mon propre fils. Alors sois patient. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous utilise, que Dieu vous inspire, que Dieu vous fortifie et que Dieu vous donne la patience. Je suis le pasteur Tito. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Soyez tous bénis. N'oubliez pas de liker, partager, commenter aussi si ça vous a aidé. Faites-le. Si vous savez que cet épisode précis peut aider une personne précise, envoyez-lui. Et n'oubliez pas de mettre des étoiles sur iTunes, sur Spotify, des trucs comme ça. Ah oui, il y a aussi mon Paypal en description. Si vous voulez soutenir mon ministère, sentez-vous les bienvenus. Mais juste là, je suis content que vous soyez là avec moi. C'était le podcast du pasteur. Soyez tous bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada